Tous ceux qui ont pris la parole et qui ont permis cet échange-là, je voudrais que tous nous applaudissions pour eux parce qu'ils ont été très courageux. Applaudissements. 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 Parce que si on n'a pas de courage, de toute façon, il ne sert à rien de tout en reprendre dans la vie. Il y a des échecs, il y a des succès, mais quand vous vous rendez compte que là, c'est le plus acceptable, dans l'intérêt supérieur du peuple, vous prenez la part du peuple et vous vous dégagez. Et c'est ce qui fait en sorte que parmi nous, nous avons tous démissionné, nous sommes tous partis de nous-mêmes. On ne nous a pas mis à la porte. Voilà notre mérite. Et nous assumons notre passé. Et vous savez que j'ai même écrit un livre avec pour titre « J'assure ». Parce que j'estimais qu'il n'y avait pas à dire « Non, je n'ai pas été ceci, je n'ai pas été cela ». Non, il fallait expliquer les situations parce que les Gabonais ont besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Mais maintenant, pour revenir aux questions posées par notre compatriote, Makaya. Mais je voudrais d'abord lui faire remarquer que quand il parle d'Ali, dans la politique gabonaise, Ali n'est pas nouveau. Il a commencé à être dans la politique en 1984. Il a été haut-représentant personnel du président de la République, représentant personnel du secrétaire général fondateur du Parti démocratique gabonais, ministre, ministre d'État, député, et même mieux, il a occupé une fonction. On ignore souvent mais qui a été important pour lui. Il est resté pendant au moins 20 ans président du conseil d'administration de l'Oplac, ce qui est un véritable gâteau pour lui. Ça, il faut le savoir. Donc, ce n'est pas un nouveau, ce n'est pas un nouveau dans la politique. Un, deuxièmement, quand on parle justement de l'élection, des élections à un tour, mais moi, je voudrais vous dire que la constitution de 1991, qui a été une constitution consensuelle, parce qu'elle a été adoptée et par la majorité et par l'opposition en 1991, elle a été votée par le référendum en 1995. Elle prévoyait une élection à deux tours, les élections uninominales, c'est-à-dire des élections des députés, des élections du président de la République et des élections des sénateurs. Les locales, c'est des élections des listes, c'est des élections des listes, c'est différent. Mais, lorsque, justement, en 2003, lorsque, en 2003, le président actuel de l'Assemblée nationale amène à l'Assemblée nationale une proposition de loi comptant révision de la Constitution et ramenant l'élection à un tour et annulant le nombre de mandats, la limitation du nombre de mandats du président de la République, moi, je vous dis, parce qu'il faut que les gens le sachent, moi, je vous dis que j'étais député, pas de l'IGDD, mais du PNJ encore, à l'Assemblée nationale. J'ai voté contre et j'ai dit ceci au président Nzuma. J'ai dit que sa trouvaille, parce que c'était un recul total, j'ai dit que sa trouvaille était rétrograde et qu'il ne fallait pas chodifier le Gabon et monarchiser la République. J'étais député du PDG. Il ne faut pas croire que lorsqu'on est dans ces assemblées-là, on dit oui, 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 oui. Parmi les gens qui sont ici, beaucoup ont su dire non. Beaucoup ont su dire non. Moi, je peux vous dire, en 2003, lorsqu'il y a eu la révision constitutionnelle qui a modifié, on a dit, moi, j'ai dit non. Mais est-ce qu'Ali a dit non ? Puisque vous, il nous a dit à vous que ce sont ceux qui étaient là, que ceux qui sont là, vous voient, ce sont ceux qui ont dit chaque fois oui. Mais lui, est-ce qu'il a dit non ? Répondez-ce qu'il a dit non ? Non. Il n'a pas dit non. Il a dit oui. Voilà déjà une preuve. En 1993, en 1993, ce que j'ai vu là, je l'ai écrit, c'est pour cela que moi je le dis, parce que c'était déjà dit du divan de M. Omar Bongo, en 1993, pendant l'élection présidentielle. Non, je dis ce qu'il y a de vrai. Lorsqu'il y a l'élection présidentielle de 1993, nous nous retrouvons, nous avons les résultats devant nous. Autour du président Omar Bongo. Je l'ai écrit dans mon livre, j'assume, c'est pour ça que je suis libre d'en parler. Et nous avons les résultats. Les résultats donnaient un deuxième tour entre Omar Bongo et Mba Abessor. On fait le tour, les uns et les autres ont des difficultés pour parler. Ça arrive chez moi, j'ai dit, monsieur le président, s'il vous plaît, respectons la constitution, allons au deuxième tour, nous nous battrons pour que vous gagnez les élections. Ça arrive au niveau du premier ministre Kazimir Oyemba à l'époque. Kazimir Oyemba a dit, monsieur le président, le ministre Niboto vient de dire ce que moi aussi, je crois être absolument nécessaire. Il vaut bien qu'on aille au deuxième tour et le deuxième tour pour gagner parce que vous avez l'expérience c'est tout. On s'est expliqué, on a dit, mais Ali, lui, il était là. Est-ce qu'il a dit non, ne faites pas ça. Il a bien dit, il a trouvé son père. Et le lendemain, au soir, on a proclamé de bons résultats. résultats. Donc, lorsque vous dites que lui, il a dit que c'est nous qui sommes responsables, moi, je vous dis la vérité, allez nous dire que c'est qu'il a dit, il a dit, c'est là, et on en va pour le mal de manquer. Voilà la réalité. La réalité, c'est ça. Et ce que j'ai dit là, je l'ai écrit. Alors, à partir de ce moment, soyons raisonnables. Nous disons que nous devons évoluer. Et ce que nous voulons maintenant, c'est que les élections ne se passent plus comme elles se sont passées jusqu'ici. En 1993, elles ont été volées. En 2005, ça a été la même chose. En 2009, la même chose. Parce qu'en 2009, c'est le bas au bas qui a gagné. Et malheureusement, l'autre a volé les élections. Mais ça ne peut plus se passer de cette manière-là. Et donc, nous nous battrons dans le combat que nous menons. si vous voulez le savoir, nous menons le combat pour le retour à une élection à deux tours. Et puis, pour la postérité de notre pays aussi, pour garder le caractère démocratique parce que nous voulons que les choses changent régulièrement. Nous ferons tout pour qu'il y ait aussi la limitation de mandat. C'est-à-dire un mandat renouvelable, une seule voix. Voilà le sens de notre combat. Je remercie. Le pros.